– Marcette Wihani, vous avez entendu tout à l'heure Stanley Lacote au sujet du sauvetage en mer. Il y a des dossiers de sécurité en mer qui attendent d'être traités. Que lui répondez-vous ? – Merci en tous les cas de traiter ce sujet, car je souhaite d'abord adresser un message de soutien aux familles des trois personnes aujourd'hui disparues entre Tainga et Makemo. – Je forme le vœu, je ne suis pas le seul, j'en suis persuadé ce soir à former le vœu, que le dispositif de recherche mis en place à ce jour puisse véritablement retrouver ces trois personnes perdues. En ce qui concerne bien évidemment l'intervention de Stanley Lacote, il faut mettre tout en œuvre pour aider ces structures à faciliter ces recherches en mer. Vous connaissez l'étendue de la zone économique exclusive de la politique française qui est très très étendue, plus de 5 millions de kilomètres carrés, et les moyens qui malheureusement, les moyens de l'État, qui malheureusement ne sont pas suffisants afin de pouvoir couvrir l'ensemble de notre espace maritime. Donc nous devons répondre favorablement à cet appel. J'inviterai naturellement le gouvernement de se saisir de ce dossier, auquel cas nous serons en capacité de le faire à l'Assemblée de la politique française. – Vous êtes au courant de ces dossiers-là dont ils parlent ? – Écoutez, on parle d'exonération de matériel à l'arrivée de la Polynésie française. Je vais dès demain matin prendre le dossier en main et voir de quelle manière nous pourrons accompagner ces personnes qui assurent la sécurité des Polynésiens. – Marcel Touhany, venons à présent sur la question judiciaire. Vous avez été mis en examen pour détournement de biens publics et recel de ce délit pour des travaux entrepris pour le bureau de Gasson-Floss et pour avoir accepté de la vaisselle détournée à l'Assemblée. Comment l'avez-vous vécu ? – Il n'est jamais agréable de se sentir mis en examen, de passer une nuit en garde à vue, d'être pointé du doigt peut-être comme un simple voleur. Y a-t-il eu détournement de vaisselle ? Y a-t-il eu détournement de fonds publics ? Véritablement, je dis non. Je dis non pour la simple et unique raison, c'est que la vaisselle était à l'Assemblée et était connue de tous. On aurait pu éviter ces difficultés, ces problèmes liés aux personnes et j'étais concerné par un simple coup de fil téléphonique. En ce qui concerne les travaux à l'Assemblée de la poésie française, n'oublions pas que l'Assemblée est une institution. Ce sont des biens appartenant au pays. C'est du personnel du service du pays qui sont venus faire des travaux comme le font aujourd'hui ce personnel pour les besoins de l'État. Marchette, vous restez avec nous. On passe à l'hebdo de la semaine avec d'abord le budget de l'hôpital du Tauné revu à la baisse. Un hebdo préparé par Tepioub en Bridge et Tim Puyvau. Moins 600 millions de francs pour l'hôpital de Tauné, c'est la mauvaise nouvelle du début d'année, tant pour les médecins hospitaliers que pour les patients. Moins d'investissements dans le matériel médical et moins de personnel. Si quelqu'un arrive avec un accident vasculaire cérébral et qu'on ne peut pas lui faire de scanner, son pronostic sera beaucoup moins favorable. Toutes ces nouveautés médicales qui vont permettre de mieux soigner les gens, de soigner plus de personnes, ne vont pas pouvoir être mises en place. En plus, on a le danger d'avoir des équipements qui vont tomber en panne et qu'on ne pourra pas remplacer. Que cette stèle dédiée à l'autonomie nous rappelle l'oeuvre accomplie durant les 30 dernières années. La Polynésie autonome aujourd'hui, demain peut-être, un pays associé à la France. C'est être juste en deçà de l'indépendance. Comme les spécialistes qui ont travaillé sur le pays associé ou le pays d'outre-mer associé, ils expliquent qu'en fait c'est la dernière limite juste avant l'indépendance. Pays associé ou état presque souverain avec une élection du président au suffrage universel, mais certainement pas avec le montant actuel des transferts de l'état français, 176 milliards en 2013. Les trois têtes du parti orange privées du droit d'être ensemble. Le président du Tahouira, Gaston Flos, mis en examen et sous contrôle judiciaire, n'est plus autorisé à entrer en contact ni avec le secrétaire général du parti, Marcel Touhiani, lui aussi mis en examen, ni avec le président délégué du Tahouira, Edouard Fritsch, pour les besoins de l'enquête sur le détournement de biens publics. Un coup dur pour le bon fonctionnement du parti de la majorité, qui a choisi de mettre en selle à la place de Marcel Touhiani, la secrétaire générale adjointe du Tahouira, Tarita Sanjou. A Erima, le premier conseil politique de l'année est explosif. Edouard Fritsch est absent, il ne peut pas rencontrer Gaston Flos, soumis au contrôle judiciaire. Le président du parti va en profiter pour régler ses comptes, sans détour. Et il commence par fustiger l'action du gouvernement. Je n'ai pas ressenti les propos de quelqu'un qui sait où il va. Ce ne sont pas des propos qui rassurent. Ce ne sont pas les propos d'un capitaine qui a tracé sa route et qui tient ferme sa barre. A propos de la division au sein du Tahouira, elle serait volontairement orchestrée par Edouard Fritsch. La résolution sur la question nucléaire a été le déclencheur de la division, suscitée par l'État dans l'idée de faire échouer notre résolution. L'État s'est servi d'Edouard pour en faire son bras armé. Ce faisant, le président a laissé s'installer la division au sein de notre famille politique. Marcel Touy-Hani arrive seul au tribunal. L'homme est souriant et décontracté. Son avocate Brigitte Gauthier le rejoint dans les couloirs du tribunal. Après trois heures d'audience face au juge Telmac, le président de l'Assemblée clarifie ses informations sur les affaires dites de la vaisselle et des employés de la présidence. J'ai accepté la présence de cette vaisselle à l'Assemblée. Je n'ai jamais nié avoir accepté cette vaisselle à l'Assemblée. Partant du principe où cette vaisselle appartient à M. Gaston Flos, chose qu'il a toujours déclarée et que je n'avais pas à remettre en question, ses déclarations. Justice en bref dans l'affaire de la vaisselle de la présidence. Le juge Telmac a décidé d'assouplir le contrôle judiciaire de Gaston Flos, ce qui lui permet à nouveau de communiquer avec le président de l'Assemblée, Marcel Touy-Hani, et le président du pays, Edouard Fritsch. Marcel Touy-Hani, on vient de l'entendre. Le juge Telmac a décidé d'assouplir le contrôle judiciaire de Gaston Flos, ce qui lui permet d'entrer à nouveau en contact avec vous. Vous avez discuté, vous avez communiqué depuis ? Bien évidemment. Bien évidemment. Et également, le juge Telmac a décidé de lever partiellement mon contrôle judiciaire, ce qui m'a permis de rencontrer M. Flos, que j'ai fait dans la seconde qui a suivi. Vous avez discuté de quoi ? Des affaires de notre pays, bien évidemment. C'est ce qui compte avant tout. Alors, parlons à présent du budget de l'hôpital revu à la baisse, 600 millions, en cette période où le chikungunya est toujours actif et la leptospirose commence. Est-ce raisonnable ? Vous savez, il faut espérer que cette réduction résulte d'une discussion avec les praticiens et les professionnels de la santé. Il ne faudrait pas constater dans les mois, dans les années à venir, que notre système de santé soit en régression par rapport à la qualité des soins que nous offrons aujourd'hui aux Polynésiens. Donc, attendons de voir la suite, mais je peux comprendre la réaction des professionnels de santé. Comment justement offrir des soins de qualité avec moins de budget ? Écoutez, lorsque j'étais encore au gouvernement avec M. Flos, il était question de créer des centres médico-sociaux afin justement d'accueillir les Polynésiens dans des structures de proximité, notamment avec nos dispensaires et les services sociaux de notre pays. Et c'était là une idée nouvelle qui n'avait pas encore été réalisée et qui, j'en suis persuadé, était une solution pour résoudre beaucoup de soucis et notamment en ce qui concerne les Polynésiens qui n'ont pas de moyens de transport et se rendent auprès des structures de santé. Mais justement, auprès des dispensaires, il faut des médecins, il faut des infirmiers. Est-ce qu'ils sont là ? Est-ce que le personnel est là ? En tous les cas, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui formées. Vous savez que le pays a mis en place des dispositifs d'aide à la formation, notamment pour les infirmières. Nous avons aujourd'hui des infirmières, mais qui ne trouvent pas de structure afin de pouvoir exercer leur métier. Alors, il semblerait que l'État a demandé au pays qu'il contribuerait au RSPF à condition que le gouvernement réforme la PSG. Est-ce que vous confirmez cette information ? En tous les cas, la ministre des Outremels a confirmé au travers d'un communiqué qu'elle nous a adressé à l'ensemble des Polynésiens et au gouvernement local, bien évidemment, sur un financement pour 2015, 2016, 2017 à montant constant, mais lié à des conditions de réforme de la PSG. Quelles sont-elles ? Nous les attendons. Nous espérons plus de transparence de l'État en ce qui concerne les mesures que l'État attend en matière de réforme. Il me semble également que ces mesures de réforme sont issues du rapport de l'IGAS. Et je tiens à affirmer ce soir devant l'ensemble des Polynésiens que nous attendons toujours une transmission officielle de ce rapport de l'IGAS qui a d'ailleurs été réclamée, et je tiens à le dire, le courrier est là pour l'attester, le 19 juillet 2014 par M. Gaston Françon-Personne auprès du ministre des Outre-mer afin de transmettre ce rapport officiellement. Je l'ai rappelé également au commissaire à deux reprises et je n'ai obtenu aucune réponse. Je l'ai réclamé au président de notre pays il y a à peu près trois semaines à un mois et j'ai envoyé la semaine dernière un courrier co-signé par les trois présidents du groupe à l'Assemblée de la Polynésie française auprès du ministre des Outre-mer afin qu'enfin ce rapport nous soit transmis officiellement. Alors le salaire du président Fritsch doit être examiné en commission permanente mardi. Vous êtes favorable à un réajustement de son salaire ? Vous savez, j'étais sensible aux déclarations du président Fritsch lorsqu'il annonçait qu'il avait besoin de faire vivre sa famille et tout simplement de faire face aux dépenses que l'ensemble des Polynésiens peuvent faire face au quotidien. Mais je suis aussi très sensible aux Polynésiens aujourd'hui qui ont des difficultés à vivre, qui ont des difficultés à fournir une alimentation saine aux enfants. Et comme vous le savez certainement, en 2015 nous avons encore des foyers qui n'ont pas d'électricité dans leur maison afin de garantir une éducation saine et sereine pour les enfants. Je suis favorable à la demande. Mais nous sommes avant tout élus pour résoudre les problèmes de la Polynésie française. Le Tahoura a été élu sur un programme. La foi de reconstruire ce pays. Nous avons un devoir de résultat et pas de moyens. Je suis sensible à la démarche du président Flos mais je reste également sensible à la situation des Polynésiens. Alors abordons maintenant la question des pays associés à la France. Expliquez-nous un petit peu comment est-ce que vous voyez ce statut ? Ce qui est en tous les cas intéressant dans la question que vous me posez, le reportage que vous avez diffusé à l'instant, M. Semir Alwardi a indiqué qu'un statut de pays associé n'est pas l'indépendance. Et il faut le dire. Là où certaines personnes pensent que c'est l'indépendance, ce n'est pas l'indépendance. C'est tout simplement une affirmation des Polynésiens à vouloir se gouverner librement et démocratiquement avec bien évidemment comme partenaire historique et principal la France. Alors dernière question, Marcel Touhéhani. Comment sont les relations entre Édouard Fritsch et Gaston Flos ? Et vous ? Oh, vous savez, je m'entends parfaitement avec M. Gaston Flos. D'ailleurs, lorsque le contrôle judiciaire a été levé partiellement, je l'ai rencontré immédiatement. Sachez également que j'ai rencontré M. Édouard Fritsch, président de notre pays. afin de parler des véritables problèmes. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une mise au point indispensable aujourd'hui entre M. Édouard Fritsch et M. Gaston Flos. Ce sont des personnes qui se connaissent très bien. M. Édouard Fritsch a accompagné l'action de M. Gaston Flos pendant plus de 30 ans. Ils se connaissent parfaitement bien. Une mise au point est indispensable. Et grâce au Seigneur, aujourd'hui, ils peuvent se rencontrer. Je forme le vœu que cette rencontre puisse se faire le plus tôt possible. Ils ne se sont pas rencontrés depuis vendredi ? Me semble-t-il que non. Merci infiniment pour ces précisions et d'avoir répondu.